C'est une histoire belge, celle d'un groupe d'amis. Ils vivent à Bruxelles, au centre de l'Europe, mais ne rêvent que d'une chose, courir Marseille-Cafi. Cette drôle d'idée, c'est celle de Thierry. Quand il n'est pas en short, ce mordu de running est informaticien à la Commission européenne. Et comme chaque mardi, il va retrouver ses collègues pour une séance d'entraînement. Nous serons une petite dizaine. Une dizaine ? Oui. Malgré la pluie. Ah, mais quand on court, il fait beau toujours. Il organise des jours de course, il est parti de midi par semaine, il emmène des gens. Et donc voilà, il est un peu rassembleur pour ça. Direction la forêt de Soigne pour 45 minutes de footing, coaché par le sorcier belge, alias Thierry. C'est lui qui m'a appris de courir. Il m'a dit ce que je pouvais faire et surtout ne pas faire. Bruxelles, sa grande place, ses façades dentelées, ses spécialités et son Parlement européen. La capitale de la Belgique est à plus de 1000 kilomètres de la Provence. Mais du plat pays à Marseille ou Cassie, dans le cœur de Thierry, il n'y a que quelques foulées. Alors voilà, moi je vous ai concocté un petit programme pour qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde. Thierry court Marseille-Cassie depuis 13 ans. Cette fois-ci, il a décidé de transmettre sa passion à ses amis. En 1998, j'avais vraiment trouvé ça épanouissant de participer à cette course du bout du monde pour moi et de participer à une course qui avait effectivement une portée internationale. Puis le charme des Calanques, le charme de Marseille, le climat fait qu'on se dit qu'on ne peut pas en rester là et puis on y retourne. Je voulais vraiment essayer cette course qui a un nom. Il y a du monde, il y a du relief aussi. Et puis c'est sympa par rapport à la saison. Là, il fait encore généralement beau à cette époque. Et donc voilà, ça change un petit peu de la grisaille ici en Belgique. Trouver quelques degrés de plus, c'est la chaleur d'une course à l'ambiance festive légendaire. Ce groupe de Belges quittera Bruxelles pour la Provence vendredi avec une sacrée frite.